Salutations à toutes et à tous, c'est Mister Zombie, bienvenue dans cette vidéo de présentation du matériel et des règles du jeu Smitten. Smitten est un jeu de Jamie Stegmaier illustré par Vincent Dutrait pour un ou deux joueurs à partir de 10 ans et des parties qui durent en moyenne 10 minutes. Il est édité en français par Matago et fait partie des micro-games dans la gamme Solo Co-op. Donc que l'on soit en Solo ou en Co-op à deux, le but du jeu est de parvenir à placer les 18 cartes présentes dans la boîte. Ces dernières sont numérotées de 1 à 9. Il faudra donc remplir deux grilles en plaçant les cartes au bon endroit de façon à reformer une fresque avec la carte 1 en haut à gauche et ainsi de suite jusqu'en bas à droite avec la carte numéro 9. Donc pour former des grilles de 3 cartes par 3 cartes. Pour cela quand on joue à deux, un des joueurs ou joueuses posera une carte de sa main, on appliquera le pouvoir de la carte et son ou sa partenaire devra à nouveau poser une carte et ainsi de suite donc jusqu'à avoir réussi à placer les 17 cartes. La 18ème étant écartée en début de partie, on la rajoute à la fin quand on a réussi à poser les 17. Et quand on joue en Solo, bah en fait on va avoir deux mains de cartes différentes et il faudra à chaque fois poser une carte d'une main puis de l'autre et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait réussi à poser les 17 cartes. En revanche si l'un ou l'une des partenaires ne peut pas jouer de carte quand il ou elle le doit, on a perdu la partie. Idem s'il n'est pas possible d'effectuer l'effet de la première carte jouée lors d'un tour. Donc pour vous faire découvrir tout ça, je jouerai une partie en Solo mais sans plus tarder, on va voir le matériel contenu dans la boîte de Smitten. Donc comme toujours on commence avec le dépliant de règles ou plutôt les dépliant de règles puisqu'il y en a un pour le mode à deux joueurs en coopératif et un pour le mode Solo. On va commencer par celui à deux joueurs. Donc le but du jeu, à savoir d'arriver à remplir les deux grilles identiques de trois cartes par trois cartes. La mise en place, donc en facile les joueurs et joueuses auront quatre cartes, en moyen trois cartes et en difficile trois cartes mais il y aura aussi une contrainte. Donc toute cette partie là ça va être le déroulement du jeu. Ici on voit la grille à remplir, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De l'autre côté on a le niveau difficile, la victoire et la défaite et la zone des crédits. On va ensuite retrouver à peu près la même chose au niveau du mode Solo. Donc le but du jeu qui elle-même de remplir les deux grilles identiques de trois par trois. La mise en place, le déroulement du jeu, le mode facile, le mode difficile, en sachant qu'on peut associer les modes ensemble. La victoire et la défaite, les clarifications pour les cartes 1 et 5 et la zone de crédit où le Solo est signé Morten Manrad Pedersen. Le reste du matériel ça va tout simplement être les 18 cartes. Donc là vous avez le dos des cartes, elles ont tout ce dos là. Et là ensuite on va voir donc les 9 cartes différentes qu'il y a puisque ces 18 cartes ce sont deux fois les mêmes 9 cartes. Donc la carte numéro 1 il faudra la placer en haut à gauche des grilles et si c'est la première carte que l'on joue, notre partenaire doit révéler une carte de sa main puis en placer une autre sur l'une des grilles. La numéro 2 qui se mettra en haut au milieu de la grille, votre partenaire doit jouer une carte sur l'une des grilles et activer ses instructions. C'est à dire que normalement la deuxième carte qui est jouée au sein d'un tour par notre partenaire, on n'active pas ses instructions. Mais si c'est celle-là qui est jouée en premier, on devra également activer les instructions de la seconde carte qui sera jouée. La carte numéro 3 donc en haut à droite, votre partenaire doit révéler la première carte de la pioche puis la placer sur l'une des grilles. La carte numéro 4, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles de manière à compléter une rangée et ou une colonne. Si c'est pas rangée du milieu en plein milieu, choisissez supérieure ou inférieure. Votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille qui doit être supérieure ou inférieure à 5. En solo, dans le mode difficile, si on joue la cinquième carte sur la grille de gauche, on doit choisir supérieure. Et si par contre on a joué la cinquième carte sur la grille de droite, on doit choisir inférieure. Donc ça c'est pas obligé mais voilà, variante en solo. La carte numéro 6 qui doit se placer sur la rangée du milieu à droite, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Cette carte ne doit pas posséder un numéro déjà présent sur l'une des grilles. La numéro 7 en bas à gauche, votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille. La numéro 8 en bas au milieu, votre partenaire doit placer une carte sur cette grille. Et la numéro 9 en bas à droite, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Aucun des joueurs ne peut piocher de cartes pendant ce tour. Donc il faut savoir que Smitten, c'est un jeu qui a été réalisé pour les 10 ans de Stonemaier Games. Et donc l'ensemble des illustrations présentes sur les cartes représentent donc 9 jeux emblématiques de chez Stonemaier Games. Alors j'avoue que je ne les connais pas assez pour pouvoir vous dire lesquels c'est. À part, là je pense que c'est du Wingspan. En 5, ça je dirais que c'est My Little Seat. Ici ça peut être Tapestry, je pense. Enfin voilà. Bref, 9 jeux, si jamais vous les avez repérés, n'hésitez pas à me signaler lesquels sont lesquels, ça m'intéresse de le savoir. Il y a probablement aussi peut-être Viticulture quelque part. Et donc bien évidemment, comme j'ai dit, on a 18, donc on a une deuxième fois les 9 mêmes cartes. Et donc voilà pour l'ensemble du matériel contenu dans la boîte de Smitten. Donc si vous avez l'habitude de la gamme Micro Game, on est sur des cartes de bonne qualité, donc comme à chaque fois une petite vingtaine de cartes et un nouveau principe de jeu. On va d'ailleurs voir sans plus tarder comment on joue à Smitten. Je vous expliquerai les règles à 2 joueurs et ensuite je jouerai une partie en solo. Donc quand on joue à 2 joueurs, ça va être très simple au niveau de la mise en place. Donc à chaque fois, au début de la partie, on prend une des cartes au hasard, on la met de côté, ce sera la 18ème carte. Et donc on ne saura pas laquelle c'est avant d'avoir réussi à remplir tout le reste des grilles, donc d'avoir posé les 17 cartes du paquet. Et ensuite donc on va distribuer un certain nombre de cartes à chaque joueur et joueuse en fonction de la difficulté choisie. Donc c'est 3 cartes qui vont composer sa main pour le mode de difficulté normal. Et si vous voulez jouer en facile, c'est une 4ème carte chacun. Et si vous voulez jouer en difficile, 3 cartes chacun aussi comme en mode moyen, mais en plus il y a une contrainte à savoir qu'il va falloir équilibrer les 2 grilles, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas en remplir complètement une avant de passer à l'autre. Il faudra qu'il y ait toujours moins de 2 cartes de différence, c'est-à-dire que si sur une grille j'ai 4 cartes, sur l'autre grille je ne peux pas poser une carte qui serait la 6ème carte parce qu'à partir de là, l'écart serait de 2 ou plus et ce n'est pas possible. Donc ça c'est si vous voulez vous compliquer les parties si vous le trouvez trop facile. Alors ensuite comment ça va se jouer quand on est à 2 ? Donc chacun a sa main de carte, la regarde et à chaque fois on va pouvoir annoncer 2 choses. On a le droit de dire si on peut ou ne peut pas jouer et si on veut ou ne veut pas jouer. Et on peut bien évidemment combiner les 2 réponses, c'est-à-dire que si on a une carte qu'on a le droit de jouer, parce qu'il est possible de la jouer, mais que ça peut nous faire perdre, on a le droit de dire je peux jouer mais je ne veux pas le faire. Donc voilà, on annonce ça et ensuite un joueur ou une joueuse va devoir jouer, c'est-à-dire qu'il ou elle va prendre une carte de sa main et l'ajouter dans une des 2 grilles. Donc je rappelle, le but c'est de faire une grille de 9 cartes, comme ceci, de manière à reconstituer ici la carte numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Deux fois. Donc là, le joueur ou la joueuse choisit dans quelle grille il va venir placer sa carte, en sachant donc que la première carte d'une grille, on place celle qu'on veut où on veut. Là par exemple on va dire que c'est la 5. Par contre, les cartes suivantes de la grille devront être placées de façon orthogonale, c'est-à-dire être adjacentes mais pas par les diagonales. Donc c'est-à-dire que si là j'ai 1500, je vais pouvoir mettre le 4 ou le 6, le 2 ici ou le 8 là. Par contre, 1, 3, 7 et 9, pour l'instant c'est pas possible. Après, si dans ce cas de figure-là, j'ai la 4 et la 5 qui sont mises, je pourrais jouer la 1, la 2, la 6, la 7 et la 8. Par contre, 3 et 9 seront pas possibles pour le moment. Et ainsi de suite. Donc, quand un joueur joue une carte, par exemple si on joue celle-ci, la 5, choisissez supérieure ou inférieure. Votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille qui doit être supérieure ou inférieure à 5. Donc bien évidemment, on ne connaît pas la main de son partenaire. Et là, on va dire, par exemple, moi je dis supérieure, ça veut dire que mon ou ma partenaire va devoir jouer dans l'autre grille une carte qui sera le 6, le 7, le 8 ou le 9 si c'est possible. Donc ça, ça dépendra bien évidemment de ce qu'il y a déjà dans cette grille-là. Je vais pas lui dire supérieure si toutes les valeurs supérieures ont déjà été prises ou inversement. Et donc, si mon partenaire ou ma partenaire ne peut pas jouer, on aura perdu la partie. Il faut savoir donc que celui ou celle qui joue en premier, le pouvoir de la carte s'active. Donc ça va souvent mettre une contrainte à notre partenaire. Mais par contre, la carte qui sera jouée par notre partenaire en réaction, donc dans ce tour-là, elle, son effet ne sera pas déclenchée, à l'exception d'une carte. C'est la numéro 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui dit que notre partenaire place une carte et qu'on active son effet. Mais sinon, le principe de base, c'est que la deuxième carte jouée au sein d'un même tour, donc par son partenaire, ne sera pas activée. Donc à la fin de la tour, quand les deux joueurs ou joueuses ont posé une carte, on complète notre main, si c'est possible, avec le joueur actif, donc celui ou celle qui a posé sa carte en premier dans ce tour, qui pioche en premier ou en première. Et ensuite, on va de nouveau se dire si on peut, veut jouer, etc. Et on va donc à nouveau décider qui commencera le prochain tour, en sachant qu'il n'y a pas d'obligation à alterner. C'est-à-dire que si là, au tour 1, c'est moi qui ai joué en premier, au tour 2, je peux à nouveau être le premier à jouer, si ça nous arrange plus, etc. Donc un joueur ou une joueuse peut très bien faire toute la partie à chaque fois en jouant en premier ou en première. Et donc la partie continue comme ça, jusqu'à ce qu'on ait réussi à placer les 17 cartes, ou alors que l'un ou l'une d'entre nous, quand il ou elle doit jouer, ne peut pas le faire, ou alors qu'on ne peut pas appliquer l'effet de la carte qui vient d'être jouée en première dans un tour, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, etc. Ou que ce n'est pas possible. Donc voilà, maintenant vous savez comment on joue en coopératif, donc à deux joueurs, joueuses, à Smithen, et on va maintenant voir comment on y joue en solo. Les grandes lignes du principe sont à peu près les mêmes. On va mélanger l'ensemble des 18 cartes, on va en retirer une pour la partie, donc ce sera la 18ème, mais pour l'instant, on ne la connaît pas. Et ensuite, quand on joue en solo, en fait, on va se servir deux mains. Dans chacune de ces mains, elle sera composée de trois cartes, il y aura deux cartes qui seront face visible, et une qui sera face cachée. Donc là, main de gauche, il y a un 4, main de droite, il y a un 7, deuxième carte visible dans la main de gauche, c'est un 6, deuxième carte visible dans la main de droite, c'est de nouveau un 7, et la troisième et dernière carte de chacune de mes deux mains, elle est face cachée. Donc là, hop, on va laisser la pile de cartes dans laquelle je piocherai quand j'aurai fini. Et donc, le principe va être le même, c'est-à-dire que moi tout seul, je vais devoir arriver à reconstituer les deux grilles, donc le 3 par 3 pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le principe est également le même, c'est-à-dire que la première carte, je mets celle que je veux où je veux, et ensuite, je dois les placer adjacentes orthogonalement, c'est-à-dire que, hors diagonale, il faut pouvoir placer une carte à côté. Toujours dans le même ordre d'idée, c'est que comme chacune de mes mains représente un des joueurs quand on joue à deux, ça veut dire que si jamais je joue une carte avec ma main de droite, on va activer son effet, et ensuite, ce sera à moi de placer une carte avec ma main gauche. Et par contre, à chaque fois, le fait d'avoir posé une carte avec une de mes mains, fait qu'ensuite, on révélera la carte face cachée, si elle était encore face cachée, de l'autre main. Je peux également tenter de jouer une de mes cartes face cachée, mais ça veut dire qu'il va d'abord falloir que je la retourne, et ensuite, si je ne peux pas la poser derrière, tant pis pour moi, ça sera perdu. Donc là, j'avoue que mon départ, il n'est pas fou, 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 parce que j'ai le 7, et j'ai le 4 qui va au-dessus. Après, le 4, il est plutôt chiant, parce que quand on le joue en premier, on doit forcément placer la carte suivante de manière à finir une colonne, et ça, ce n'est pas toujours évident. Et sinon, si c'est 7, ça ne va pas du tout ensemble, parce qu'ils ne sont pas adjacents orthogonalement, et là-dessous, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, je peux être en mode je tente une de mes cartes inconnues, parce que de toute façon, là, pour le moment, il n'y a pas de soucis, je peux la mettre où je veux, donc ça peut peut-être être un bon move. C'est d'ailleurs ce que je vais tenter, je vais commencer avec la main droite, donc je la retourne, c'est le 2. Donc ça, c'est très moche, parce que mon partenaire doit jouer une carte sur l'une des grilles, et activer ses instructions, alors que normalement, la carte qui est jouée par le partenaire, donc de ma deuxième main, on ne fait pas son pouvoir d'habitude. Par contre, comme je viens de poser une carte, je révèle ma carte face cachée de mon autre main. Et là, c'est parfait, parce que ça veut dire que je vais déjà paumer. Donc là, j'ai forcément perdu, pourquoi ? Parce que ça, c'est la merde, ça veut dire que je vais devoir appliquer un de ces effets-là. Les seules cartes que je peux jouer, donc avec cette main-là, ça va être 4 ou du 6. Le problème, c'est que si je joue le 6, mon partenaire, donc c'est-à-dire ma main de droite, doit placer une carte sur une des grilles qui ne possède pas un numéro déjà présent. Donc là, les 7, il n'y a pas de soucis, ils ne sont pas présents. Mais le problème, c'est que d'un côté comme de l'autre, je ne peux pas, parce que ce n'est pas adjacent ni au 2, ni au 6, donc ça ne marche pas. Et idem, si jamais je joue la carte numéro 4, je peux techniquement, en tant que partenaire, placer la 7, mais le problème, c'est que comme ça a déclenché l'effet de ma deuxième carte, celle-ci, donc ça veut dire que la carte que mon partenaire doit placer, donc ma main de droite, elle doit forcément compléter une rangée ou une colonne, et ce n'est pas le cas, parce que même si le 7, je peux bien le placer à côté d'un 4, donc ça, à ce niveau-là, c'est cool, parce que je fais le truc, je n'aurais pas rempli la condition. Donc là, en fait, c'était un très mauvais move, parce que j'ai forcément perdu. Donc là, ça s'est vraiment très mal goupillé, on ne pouvait pas faire pire, vu que j'ai paumé quasiment d'entrée. La carte qui avait été mise de côté était l'autre 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire une petite partie, on va essayer. Donc là, comme vous avez pu le voir, ça peut aller vraiment très vite au niveau de la loose, vu qu'en gros, j'ai posé une carte, j'en mettais une deuxième et je perdais automatiquement. Donc sur 17, voire 18, vu qu'on met la toute dernière à la fin, si on a réussi à faire le reste, autant dire que c'était plutôt piteux. Donc, est-ce que ça va mieux se goupiller ? Donc là, on a un 8 dans la main de gauche, un 4 dans la main de droite, et les 4, c'est vraiment de la merde. Un 9 dans la main de gauche, donc ça c'est pas mal parce que 8 et 9 vont ensemble à l'adjacence, idem pour 5 et 4, et on a de la face cachée. Donc cette fois-ci, on va moins faire le con, on ne va pas aller directo sur une carte face cachée, et donc j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Alors, il faut savoir que je peux jouer en mode facile. Si je décide de jouer en mode facile, ça veut dire que parmi les 4 cartes qui sont visibles au début d'un tour, donc là j'ai la 8, la 9 dans la main de gauche, ou la 4 ou la 5 dans la main de droite, je vais pouvoir en enlever une, donc que je laisse face visible, et l'échanger pour récupérer celle qui était mise de côté au début de la partie, donc la 18ème carte, qui viendrait du coup face visible pour remplacer l'autre. Donc ça, c'est en mode facile, on ne va pas jouer en facile. Et ensuite, on a deux variantes difficiles pour le mode solo. Donc il y a une des variantes difficiles, ça va concerner en fait la carte numéro 5, c'est pour ça que je vous en parle, parce que là techniquement, je peux déjà la faire. L'idée donc du pouvoir de la carte 5, c'est qu'on choisit supérieur ou inférieur, et votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille, qui doit être supérieur ou inférieur à 5. Un simple de base, donc je pose la carte 5, je dis supérieur ou inférieur, donc là forcément je vais dire supérieur, puisque mon autre main qui va devoir jouer n'a que 8 et 9 comme valeur, donc ce sont des valeurs supérieures à 5. Alors que si je disais inférieur, ça fait que je ne pourrais pas jouer une de ces deux là, il faudrait espérer que celle-là ne soit pas 5, 6, 7, 8 ou 9, sinon j'aurais forcément perdu, donc on va éviter de refaire une bêtise comme à la partie d'avant. Et donc l'autre possibilité, donc si on joue en mode difficile, ça va tout simplement être que si on met la carte numéro 5 sur la grille de gauche, il faudra mettre une carte de valeur supérieure sur la grille de droite. Et inversement, si on met la carte numéro 5 sur la grille de droite, ça veut dire qu'il va falloir mettre une carte inférieure sur la grille de gauche. Donc là pour l'instant ça peut être un move sympa dans la mesure où il n'y a aucune autre carte sur l'autre grille, donc ça peut rester jouable. Il y a aussi un second mode de difficulté, comme je venais de le dire, qu'on va pouvoir mixer ensemble, c'est-à-dire qu'on peut jouer en facile avec le mode difficile 2, ou les deux modes difficiles en même temps, etc. Bref, on les mixe comme on veut, on en prend juste un seul, etc. Donc là moi je pense que je prendrais juste le mode difficile, avec du coup aussi si je joue la carte 5, selon où je la joue, à gauche ou à droite, le partenaire doit faire supérieur ou inférieur, en sachant que bien évidemment ça ne concerne cette carte-là que si on la joue en première lors d'un tour, puisqu'en deuxième on n'applique pas le pouvoir, à moins qu'on ait dû jouer la carte numéro 2 en premier, qui fait que le pouvoir de la seconde carte jouée au cours du tour sera également appliqué. Mais sinon sur le principe de base, non, donc auquel cas on peut aussi la jouer en deuxième et on s'en fout du coup de cette difficulté supplémentaire. Et donc l'autre mode de difficulté, c'est tout simplement qu'il faut équilibrer les deux grilles et on ne peut jamais placer une carte qui ferait qu'il y en aurait deux ou plus que dans l'autre grille. Donc en gros il faut toujours qu'elles aient le même nombre ou une carte d'écart les deux. Donc là au niveau de mes possibilités, si je joue la 8 en premier, votre partenaire doit placer une carte sur cette grille. Donc ça veut dire que si par exemple je la mets là ou là, peu importe, il faut que je puisse derrière jouer une carte, ce qui peut être possible, vu que la 5 de mon autre main se met juste au-dessus du 8, donc ça pourrait marcher comme c'est sur la même grille, ça peut être un move intéressant. La 9, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles, aucun des joueurs ne peut piocher de carte pendant ce tour. J'ai envie de dire que c'est jouable aussi celle-là, parce que malgré le fait qu'on ne repioche pas, derrière j'ai que des choses qui vont aller. Parce que par exemple je mettrai la 5 ou la 4 sur cette grille-là, et ensuite comme on va rejouer un nouveau tour, je pourrais très bien mettre la 4 ou la 5 à côté de l'autre, et lui il mettra la 8 à côté de la 9. Donc dans tous les cas ça marche. La 4, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles de manière à compléter une rangée et ou une colonne. Là en début de partie c'est pas jouable du tout, vu qu'il faut avoir déjà au moins deux cartes dans une ligne ou une colonne, ce qui n'est pas le cas, et avoir celle qui va au bout. Et là, choisissez supérieure ou inférieure, et votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille qui doit être supérieure ou inférieure à la 5, donc je peux très bien mettre la 5 ici, comme ça il met 8 ou 9 là, et on est bon. Donc ce qu'on va faire c'est qu'il joue la 9. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles, aucun des joueurs ne peut piocher de carte pendant ce tour. Dans tous les cas, vu que la première carte a été posée lors d'un tour, hop, la carte face cachée de l'autre est révélée. Donc là, c'est le 3 qui se place en haut à droite. Donc maintenant ma main droite doit jouer, elle doit placer sur une des grilles, et on ne pourra pas piocher derrière. Si je mets la 3, je serai zouké après, parce qu'il n'y a pas de 6, ni de 2, donc ça bousillerait la grille. Et pareil, 3 ça ne peut pas se mettre à ce niveau là. Idem pour les 4 et 5, je ne peux pas les mettre sur cette grille là. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je joue la 4 ou la 5 sur une de ces grilles là. Et tant qu'à faire, vu que le pouvoir est plus chiant, on va mettre la 4 par ici, sur cette grille. Et donc là, normalement, fin du tour, on reforme notre main de 3, donc c'est à dire que la main avec laquelle j'ai joué en premier va piocher une carte, en commençant d'abord par les faces visibles, puis ce sera l'autre main qui la complétera pour avoir 2 visibles et une cachée. Donc là, en gros, ça voudrait dire que, hop, on pioche une visible ici et une face cachée là. Mais là, avec le pouvoir de la 9 qui était engagée, on ne peut pas piocher de carte pendant ce tour. Donc là, après, comme j'ai dit que je joue en mode difficile, je ne vais pas pouvoir commencer avec cette main là et placer le 5. Certes, ça matche, mais comme il serait placé sur la grille de droite, ça voudrait dire qu'il faudrait jouer une carte de valeur inférieure. Or, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas inférieur à 5, celle qui reste 8. Et là, donc, il faudrait un 1, 2, 3 ou 4. Et vu que le 9 est là, du coup, ça ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la 8 ici. C'est le seul coup que je peux faire. Votre partenaire doit placer une carte sur cette grille. Et donc, la seule carte qui peut venir placer ici, c'est la 5, puisqu'elle va bien à ce niveau-là. Donc là, on a refait un second tour qui s'est bien déroulé, puisqu'on a réussi, chacun, à jouer une carte de la main. Donc on va refaire la main, en commençant par celui qui a débuté, donc ici, qui voit ses cartes visibles. Hop, tac, et tac, la 2, la 6. Et ici, donc, une visible, puis une cachée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par ma main de droite, parce que je peux la jouer, celle-là. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles, de manière à compléter une rangée et ou une colonne. La carte est jouée, on révèle la carte qui est face cachée. C'est un 7. Donc là, en fait, ça lui fait une possibilité de plus de fermer une ligne et une colonne, vu que les 3 cartes qu'il a, sur cette grille-là, elles vont toutes matcher, puisque si je mets la 2, hop, on a une colonne. Si je mets la 6, hop, on a une ligne. Et si je mets la 7, on a une ligne. Ces 2-là sont les plus relous des 3 au niveau des pouvoirs, donc on va plutôt poser celle-là, parce que votre partenaire doit jouer une carte sur l'une des grilles. Cette carte ne doit pas posséder un numéro déjà présent sur l'une des grilles. Ça laisse plus que 1, 2, 3, 7. Mais d'un autre côté, j'ai le 3 ici, donc en fait, ça va être jouable. Et celle-là est plus chiante, du coup, avec le coup d'activer le deuxième pouvoir. Donc, hop, la 4 a été jouée ici de la main droite, la main gauche a joué la 2. On est fait, et du coup, on refait la main. Donc ici, hop, une visible, et là, une cachée. Donc là, si je jouais en mode difficile 2, je n'aurais pas pu faire tout ça, parce qu'on voit bien qu'il y a un déséquilibrage complet de mes grilles, puisque celle-ci a déjà 5 cartes contre 1 ici. Il ne peut pas y en avoir 2 ou plus d'écart. Donc là, ça ne marcherait pas. Par contre, là, du coup, c'est un peu chaud, mais ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va jouer celle-ci. Alors, je pourrais jouer la 7 ici, ou là d'ailleurs. Oh, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, enfin. Je vais commencer de ce côté-là. On va placer la 7, hop, on révèle celle-ci. C'est un 2. Donc, votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille, il va venir placer la 7 en dessous ici. Ça marche comme ça, hop, je viens de faire un coup double des 7. Les deux ont été joués dans le même tour. Et on va donc refaire la main, en commençant par les cartes face visible de celui qui a joué. Donc ici, celle-là, hop, et là, on rajoute une cachée. Alors, votre partenaire doit révéler une carte de sa main, et puis en placer une autre sur l'une des grilles. Bah, ça, c'est jouable. Donc, en fait, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, hop, on a toute la colonne de gauche ici qui est faite. Il doit révéler une carte de sa main. Donc, hop, il en a une. Puis en placer une autre. Donc, c'est-à-dire que celle-ci, il n'a pas le droit de la placer. Et donc, il doit mettre une de celles-là. La 2 est jouable. Ici, en plus, son pouvoir est chiant. La 6 est jouable aussi. Et la 9, il n'a pas le droit de la jouer. Mais du coup, on va faire comme ça. Hop, 1 et 2. Donc, pareil. Une visible ici, une cachée là. Pour l'instant, ça ne se goupille pas trop mal. Il y a peut-être moyen de gagner si on ne fait pas de bêtises. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer celle-là. Votre partenaire doit révéler la première carte de la pioche, puis la placer sur l'une des grilles. Donc là, logiquement, je peux toutes les jouer, parce que la seule qui ne serait pas jouable, ça serait la 9 ici. Que celles-ci sont adjacentes, donc elles passeront. Et celle-là, on peut toutes les mettre là. Donc, à moins qu'il y ait la deuxième 9 ici, mais ce n'est pas possible vu qu'elle est là. Dans tous les cas, en la révélant, on peut la poser sur l'une des grilles. Donc, hop, la 8, elle vient là. Donc, il n'y a plus de carte dans la pioche. Donc, du coup, on ne refait pas la main. Par contre, j'ai oublié, comme c'est lui qui a joué la 3, celle-ci a été révélée. C'est l'autre 3. Donc là, il ne faut surtout pas que je la joue en première, parce que si je la joue en première, votre partenaire doit révéler la première carte de la pioche. Il n'y en a plus dans la pioche. Je ne peux pas faire l'effet, donc j'aurais perdu. Donc ça, c'est con. On ne va pas le faire. Pareil, celle-là, sur le principe, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Cette carte ne doit pas posséder un numéro déjà présent sur l'une des grilles. Donc, le seul numéro qui n'est pas déjà présent, c'est le 6. Le problème, c'est qu'en ayant joué le 6, du coup, tous les numéros sont déjà présents. Donc, je ne peux pas en mettre une autre qui n'existe pas déjà. Donc, ce n'est pas possible. Le 5, choisissez supérieur ou inférieur. Donc là, comme je le mettrai à droite, il devrait jouer une carte inférieure. Ça serait possible. Il pourrait jouer la 3, par exemple. Donc, on peut faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la 9 ici. Donc, on révèle celle-là. C'est la 1. Donc, il doit en placer une. Alors, on va mettre celle-là, là. Et donc, ensuite, hop, nouveau tour ici. Ça donne donc inférieur avec le mode de difficulté. Il va venir placer la 3. Et du coup, dernier tour, on met la 6 ici ou là. Toutes les cartes sont placées. Et donc, c'est une victoire. Voilà, vous avez pu voir ce que ça donne. À la fois, une défaite super rapide et une victoire. Donc, vous voyez, ça dure un petit quart d'heure en solo. Donc, ça va relativement vite. Ou, genre, même pas 2 minutes quand on est nul. Quand même un parti précédent. Ou qu'on fait des mauvais choix. Ou que ça se goupille mal. Donc, autant dire qu'il y a vraiment moyen facilement d'enchaîner les parties. Donc, là, sur cette session filmée, on est sur du 50% de réussite. Mais, en fait, mes stats baissent beaucoup plus. Vu que je suis plutôt à 2 victoires sur 10 parties, en gros. Alors qu'à contrario, à 2 joueurs, je pense que c'est peut-être plus simple. Après, ça va vraiment dépendre des choix des cartes et tout ça. Mais, pour l'instant, c'est vrai que je n'y ai plus joué en solo qu'en duo. Et, du coup, la seule partie qu'on a faite à 2, on a gagné. C'était juste. Il y a eu des moments où on s'est fait des petites frayeurs. Mais, c'est passé. Donc, 100% de réussite à 2. Contre, du coup, 20% en solo. En tout cas, voilà. Maintenant, vous savez comment on joue à Smitten. Et donc, si c'est un mini-game fait pour vous. Donc, il appartient à la collection coop. Puisque quand il se joue à 2, on coopère. Et qu'il peut se jouer à la fois en duo et en solo. Ceux qui ont, du coup, la couverture un petit peu beige clair. On va dire, je ne sais plus exactement la couleur. C'est vraiment pour les juste solo. À partir du moment où on peut aussi y jouer à 2 ou plus. Donc, ça entrera dans les autres gammes. Donc, ici, c'est la gamme coop. Vu qu'il est purement coopératif. Mais des jeux, par exemple, comme Excursion dans la vallée de la mort. Lui, il sera donc au niveau de la gamme en mode duo. Parce que c'est plus un duel quand on y joue à 2. Donc, il aura la pochette noire. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau de l'identification, pour les reconnaître dans la gamme, du coup, des micro-games. En rouge, donc, tous ceux qui se jouent à 2 ou plus. En vert, comme ça, donc, on a les coop. En un peu beige, donc, les solos purs et durs. Et on a aussi, du coup, en pochette noire, ceux qui sont jouables à 2 et ou en solo. Mais qui sont plus en mode affrontement quand on y joue à 2. En tout cas, voilà. Ici, on va être sur du puzzle game, du casse-tête. Où il va falloir vraiment bien agencer et bien choisir ses cartes. Que ce soit en solo ou en duo. La difficulté dans le duo, c'est qu'on ne connaît pas la main de son adversaire. Donc, sur des cartes comme celle-ci, par exemple. On ne sait pas si on doit lui dire plutôt inférieur ou supérieur. Et du coup, on ne sait pas s'il va pouvoir jouer ou pas derrière. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir dire « Je peux jouer, mais je n'ai pas envie. » Ou inversement, « Je ne peux pas jouer, donc je ne jouerai pas, etc. » Ça donne quand même un ordre d'idée, une indication sur ce qui va pouvoir être réalisé par le partenaire. Mais il y a quand même toujours cette contrainte de devoir jouer une carte chacun lors d'un tour. Et donc, des fois, en fonction de l'état d'avancement de la grille et des possibilités, ça sera plus ou moins simple. Vu que là, la difficulté réside dans le fait que les diagonales ne sont pas prises en compte. Parce que sinon, en fait, si on a une 5, on la joue au début. Et ça veut dire qu'après, on peut mettre n'importe quelle autre carte sur cette grille-là. Mais le fait que, du coup, les diagonales ne soient pas prises en compte, ça évite justement qu'en plaçant un 5, on sait que cette grille-là, elle sera forcément remplie tôt ou tard. Si on arrive à faire à chaque fois les effets des cartes. Là, du coup, à chaque fois, il va falloir bien cogiter. Parce que forcément, le fait de placer une carte dans une grille, ça bouge des possibilités. Puisqu'on ne peut ensuite placer que des cartes orthogonalement adjacentes. Et ça, ça complique la tâche. Mais ce qui la complique le plus, ce sont quand même surtout les effets des cartes. Qui mettent tous des contraintes plutôt reloues pour le partenaire ou la partenaire. Qui va devoir jouer dans la foulée. Ou quand on est tout seul, donc pour l'autre carte qu'on doit jouer de l'autre main. Pour pallier donc ce petit désavantage, il y a le fait de retourner la carte qui était face cachée. Et donc d'avoir une possibilité plus de tenter de jouer. Mais comme vous avez pu le voir, si vous faites des mauvais choix ou que ça se goupille mal au niveau de la pioche. Ça peut très mal tourner et du coup mal se passer. Que ce soit en solo ou en duo. Donc forcément, comme vous avez vu, c'est du tirage de cartes, etc. Qui a la carte qui est mise de côté. Donc des fois, ça peut être celle dont on aurait absolument eu besoin. Et elle ne viendra jamais vu qu'elle est cachée en début de partie. A moins que vous jouiez en mode facile en solo. Mais sinon du coup, vous ne la revoyez pas avant la fin. Ça fait qu'il y a beaucoup de hasard dans le jeu. Donc si vous êtes allergique au hasard, Smitten n'est pas forcément le co-op solo fait pour vous. Après, si ça ne vous dérange pas, il n'y a pas de soucis. Foncez. Surtout si vous aimez bien l'ambiance des jeux Stonemaier Games. Puisque je rappelle qu'au niveau des illustrations, chacune des cartes représente un de leurs jeux emblématiques. Moi, ce qui me plaît bien dans celui-là, c'est que du coup, il ne prend pas énormément de place. Voilà toute la place dont on a besoin. Ou quand on est en solo, il faut aussi de quoi pouvoir faire la petite ligne de trois cartes pour chacune des mains. Que les parties vont du coup plutôt vite, qu'elles s'enchaînent rapidement. On a envie de recommencer, d'essayer de faire mieux. Ou de regagner, ou de ne pas reperdre selon le cas de figure. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut y jouer un peu partout parce que ça ne prend pas énormément de place. C'est aussi ça, de toute façon, l'avantage de ces petits micro-games. C'est qu'on les transporte partout. En plus, à chaque fois, les étuis, façon un petit peu portefeuille, tiennent bien le coup et sont très adaptés aux poches. Donc ça, c'est toujours chouette. Les illustrations de Vincent Dutrait sont magnifiques. Même si, bon, je suis désolé parce que je n'arrive pas à identifier la totalité des clins d'œil aux jeux Stonemaier Games qui ont été faits. Parce que je ne connais pas suffisamment bien leur univers. Mais en tout cas, les illustrations donnent vraiment envie à chaque fois de recompléter le petit panorama qui est vraiment super chouette et plein de beaux détails. En tout cas, voilà. Maintenant, avec cette vidéo de présentation du mode de joueur et les parties en solo, vous avez normalement toutes les clés en main pour savoir si Smitten est un micro-game fait pour vous ou non. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501